À l'intersection entre le philosophe et le pédagogue, John Dewey a beaucoup apporté à l'éducation, et malgré le temps qui passe, ça reste d'actualité. Qui était donc cet homme au nom si américain ? On va essayer de le remettre un peu en contexte. Vous en avez peut-être déjà entendu parler par rapport au pragmatisme. Dewey a vécu de 1859 à 1952, et ça vaut la peine d'être mentionné, parce que ça pourrait paraître un peu vieillot. Mais encore aujourd'hui, il y a de bonnes raisons de s'intéresser à ces idées. Une moustache comme on n'en fait plus. Dewey a été une des inspirations du mouvement dit de l'éducation nouvelle, et en particulier de Freinet qui s'en est revendiqué. Freinet, le pédagogue connu en France ? Rien de moins. C'était un grand admirateur de Dewey, et on le retrouve notamment dans l'idée que la socialisation est si importante en éducation. Dewey a écrit un certain nombre de bouquins, et un des plus fameux qui devrait nous intéresser, c'est démocratie et éducation. Quand on vous dit que l'éducation a une dimension politique... On va y revenir très bientôt, mais déjà un petit mot sur la lab school. Comme pour Dewey, l'expérimentation était quelque chose de super important. Il a créé une école expérimentale associée à l'université de Chicago, d'où il pouvait faire le lien entre théorie et pratique. L'idée était de créer avec cette école un genre de modèle qui fonctionne, où les apprentissages seraient au second plan par rapport à la vie et au développement de l'enfant. Une anecdote raconte qu'une ancienne élève de cette école expérimentale, qui venait d'entrer à l'université, s'est fait demander où elle avait fait sa préparation, parce qu'apparemment c'était la seule à savoir ce qu'était une expérience. Coïncidence ? Je ne pense pas. On va tenter d'illustrer plein de principes de cette école à travers une journée fictive dans la lab school de Chicago. Vous êtes prêts ? Ben ouais. En s'approchant de l'école, en plus des parents d'élèves, on peut voir des garçons et des filles se précipiter à l'intérieur, apparemment contents d'être à l'école. Et je précise garçons et filles parce que pour l'époque, les écoles mixtes, c'est carrément hors norme. Comme le fait d'être content à l'école. À travers un cours de cuisine pour tous, les enfants vont pouvoir se familiariser avec des notions mathématiques. Puis il y a un petit groupe qui va vouloir faire un dessin d'une carte du monde. Leur premier essai va être plutôt raté. Mais c'est à partir de leur intérêt qu'ils vont pouvoir apprendre plein de nouvelles choses. C'est vachement porté sur les intérêts des enfants et l'interdisciplinarité, quoi. C'est ça, et aussi sur l'expérimentation et l'erreur. Les enfants sont d'ailleurs pas anxieux à l'idée de se tromper. Pas d'examen ni de compétition pour les inquiéter. Ils sont au calme. L'enseignante qui les a regardés faire connaît ses élèves. Elle va d'ailleurs adapter le curriculum en fonction de leurs intérêts. Certains sont d'ailleurs en train de déplacer des chaises pour créer un petit groupe qui commence à débattre sur un projet commun. Kevin, à ta place tout de suite ! Non, justement. L'attitude autoritaire n'a pas cours ici. Les enfants sont vus comme des égaux qui méritent le respect. Et notre enseignante sourit face aux défis. C'est pas évident de connaître les intérêts et les capacités de chacun. Mais ça vaut la peine, j'imagine. Sa tâche est devenue bien plus compliquée en voyant l'éducation comme un processus de croissance et d'acquisition d'expérience. Et elle sait d'ailleurs que la dimension psychologique ne suffit pas. Ah ouais ? Comment ça ? L'aspect social et communautaire est particulièrement important. Elle travaille de groupe et notamment un bon moyen pour développer ça. Comme on peut le voir par exemple avec ses enfants qui échangent autour de la fabrication d'une pancarte pour faire connaître leur projet de jardin communautaire. Et l'enseignant ne fait rien. Si, elle va justement les aider à se mettre d'accord pour faire une expérimentation. Mettre à l'épreuve leurs hypothèses sur la fabrication et leur permettre d'améliorer après coup. L'enquête scientifique à l'oeuvre. Pendant ce temps, d'autres élèves ont pu jouer ou passer du temps en nature. Quand le soir vient, les enseignants se retrouvent et discutent. Malheureusement, peu de traces écrites sur les évaluations des expérimentations subsistent. Quoi qu'il en soit, ce petit aperçu illustre plusieurs principes importants. L'enquête et l'expérimentation, l'intérêt des enfants et l'aspect social, la liberté et l'équité. L'école créée par Dewey ne doit pas nous faire oublier que c'est avant tout un philosophe. Et je vous propose d'essayer de retenir quelques-unes de ses idées importantes. Bah reprend donc les exemples d'avant pour illustrer. On peut commencer avec l'aspect social et la démocratie. Dewey soutenait que la société change. Et de plus en plus vite. Donc l'école devrait changer aussi. Jusqu'ici ça se tient. Par contre, la démocratie à laquelle il fait référence, c'est pas juste un système où chacun vote. Ce serait un petit peu aussi réducteur que de voir l'église catholique comme juste un bâtiment. Carrément réducteur. L'école de Dewey a des fondements politiques. Il parle notamment du principe que profondément, l'humain a tendance à coopérer. Il n'y aurait pas de société sinon. Vous le sentez, fréné. Dewey dit de la démocratie que c'est un mode de vie associé, un mode d'expérience commune communiquée. Et l'expérimentation dans une société démocratique a pour idéal le changement. Rien n'est figé, on peut toujours améliorer. Exactement. Et pour Dewey, cette philosophie politique se traduit dans une conception de l'enfant. L'enfant ne devrait pas être asservi à une visée future du genre devenir un adulte responsable. Surtout que c'est carrément flou. Dewey a mis en avant l'idée d'une délibération démocratique, qui serait une enquête à partir d'une hypothèse. Donc ça permettrait de faire une expérimentation bien étudiée, qui servira par la suite au public pour trancher sur d'éventuelles applications à plus large échelle. Ça ressemble à une démocratie participative. Un autre aspect fondamental de sa philosophie, c'est son combat contre les dualismes. Donc c'est une opposition de deux termes du genre corps versus esprit ou théorie vs pratique. Bon, si on prend théorie vs pratique, l'idée Dewey du learning by doing, donc apprendre en faisant, c'est justement de sortir du soit c'est théorique, soit c'est pratique. Ah ouais, ça ouvre des portes. Un autre dualisme est brisé entre l'éducation traditionnelle centrée sur les savoirs et l'éducation progressiste centrée sur l'enfant. Ils critiquent les deux. Même pas peur de se faire des ennemis. Les premiers ne font pas assez liens entre ce qui est enseigné et les intérêts des enfants, tandis que les secondes se concentrent trop sur l'individu et pas assez sur la société, mais notamment les besoins économiques. On passe à côté de beaucoup d'aspects de sa philosophie, notamment l'aspect politique, avec l'envie de ne pas laisser la question éducative simplement entre les mains d'experts. On pourrait aussi souligner l'importance d'apprendre à apprendre et la promotion de l'équité. Rappelons enfin ces trois buts pour l'école. Favoriser le développement naturel de l'enfant, transmettre la culture et servir l'utilité sociale. Les critiques et le manque de suite à l'école de Dewey viennent plus probablement de la difficulté de l'application plutôt que de sa philosophie elle-même. En gros, l'idée est bonne, mais son application moins. Dans le monde, il existe quelques lab-schools, donc écoles-laboratoires, directement liées à la recherche. En France, à ma connaissance, il en existe une seule à Paris, et c'est tout récent. Mince, c'est un peu nul, non ? L'idée de Dewey de ne pas voir les institutions éducatives comme des structures stables, mais plus comme des processus d'expérimentation, je trouve que ça manque un peu au paysage scolaire en France. Super chaud en pratique. Eh oui, c'est sûr. En tout cas, on voit que Dewey n'était pas juste un pédagogue, parce qu'il traite du système éducatif dans un système encore plus vaste, la société. En fait, lire Dewey, c'est compliqué. Il a d'ailleurs la réputation d'être particulièrement hermétique. Et je vous avoue que, même en ayant lu des gens qui ont écrit sur lui, j'ai parfois eu du mal. Tu ne vas donner envie à personne, tu le sais, hein ? Tu crois ? Bon, alors repensez à ça. Dewey était carrément en avance sur son temps. Sa pensée philosophique et son apport pour l'éducation continuent à nourrir bon nombre de réflexions aujourd'hui. Certes, tout n'est pas parfait. Certaines de ces hypothèses confrontées à nos connaissances scientifiques aujourd'hui n'ont pas été validées, tandis que d'autres semblent avoir fait leur preuve. Si l'embryon démarche scientifique avec sa vision des enquêtes et sa volonté de briser les dualismes vous inspire, et si c'est pour vous une évidence que la société doit être prise en compte dans l'éducation, lisez pas Dewey, vous serez trop d'accord. Oh, tu ne m'aides pas. Bon, si vous voulez d'une école où les intérêts des enfants et les besoins de la société sont pris en compte sans asservir l'un à l'autre, et si vous pensez qu'on peut toujours questionner et améliorer, alors... Mais t'es un pouce en l'air. Non ! Enfin, si, si ça vous a plu. Mais surtout, lisez Dewey et ses successeurs. Voilà, j'ai réussi à la placer ma conclusion. Et toute blague à part, j'espère que cette vidéo vous a plu, ou en tout cas j'ai eu pas mal de plaisir à la faire. Vous savez quoi faire pour soutenir la chaîne, et si jamais vous pensez que ça mérite une autre vidéo sur le sujet, dites-le dans les commentaires, ou n'hésitez pas à aller voir Monsieur Phi ou Sirius North pour leur demander de faire une vidéo sur Dewey. Bisous les gars. Sur ce, moi je vous dis, à bientôt.